Je me suis inscrit à leur appel à projet par internet et tout s'est passé par internet et voilà j'ai été retenu et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Je n'avais jamais fait une résidence pareille mais en plus en venant ici c'était une terre inconnue pour moi la Guyane, chez moi au Burkina on n'en parle pas de la Guyane et arrivé ici je trouve qu'on n'en parle pas aussi du Burkina ici donc du coup c'est ce qui m'a motivé un peu avant de décoller c'est ce qui m'a motivé de venir ici venir voir ce qui se passe là puisque ici c'est sûr qu'il y a des artistes mais comment ils travaillent ? Est-ce qu'on fait la même chose ? C'est puisque j'avais aussi besoin de cet échange entre les artistes aussi L'un des moments les plus impressionnant c'est la restitution que j'ai fait, la démonstration que j'ai fait dans la cour au SIAP qui n'a jamais été fait. En tenant compte de l'histoire du bain c'était très fort et très engagé pour moi. Je dois animer des ateliers dans pas mal de lycées et collèges de Saint-Laurent et comme à Cayenne aussi, donc c'est une très belle échange pour moi avec les scolaires. La Guyane c'est vraiment une terre d'inspiration avec les métissages et autres, on peut exposer partout, on peut faire des œuvres d'art, on en trouve partout, il suffit de les mettre en valeur et que voilà tout artiste peut s'en sortir dans ce qu'il fait, il faut le faire avec le cœur surtout et savoir véhiculer ne pas être fermé dans ton atelier, il faut savoir véhiculer, appeler les gens à venir envers toi et c'est ce qui te fait voyager, ce qui te fait grandir aussi. Merci. 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 Merci.